Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la fête de la victoire ce 19 mars, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu marquant la fin de la guerre de libération nationale, aboutissement d'un long combat diplomatique notamment. En ce jour de commémoration historique, le président de la République appelle à l'unité nationale en vue de préserver la stabilité dont jouit l'Algérie dans un contexte qui menace la paix et la sécurité dans la région. L'installation de la haute commission nationale des recours relatifs à l'investissement, une nouvelle étape pour consolider le climat des affaires. L'agression contre Gaza se poursuit, près de 5 mois et demi de bombardements, le mouvement yéménite Ansar Allah intensifie ses attaques en mer rouge en soutien aux Palestiniens. La baisse des prix des billets d'avion encourage les membres de la communauté nationale à venir passer quelques jours en Algérie durant Ramadan, nous ferons escale à l'aéroport d'Alchey. Ramadan, ce sont des traditions qui résistent au temps, des traditions culinaires notamment, que nous découvrirons à Radeya. En sport, championnat de ligue 1 de football, deux rencontres, deux mises à jour ce mardi. Madame, Monsieur, bonjour. Les Algériens célèbrent ce 19 mars la fête de la victoire, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au lendemain de la signature des accords déviants après de longues et apres négociations. En cette occasion, le président de la République adresse un message dans lequel il souligne que cette date constitue une opportunité pour renouveler l'engagement fait aux valeureux chouhada. Il appelle également à l'unification des rangs au regard notamment du contexte régional et international. Synthèse de Hanen Seysi. Cette date anniversaire, point d'arrivée d'un long chemin de lutte nationale, une occasion pour renouveler le serment aux martyrs, écrit le président Abdelmejid Taboun, assure de la détermination à avancer dans la nouvelle Algérie vers les objectifs fixés par la déclaration du 1er novembre, notamment le renforcement de la souveraineté nationale et l'indépendance de la prise de décision. Le président rappelle l'engagement pour une économie nationale efficace et compétitive, garante du caractère social de l'État à travers la consolidation des acquis pour une vie décente et préserver la dignité du citoyen. Ce 62e anniversaire est célébré dans des circonstances régionales et internationales particulières, rappelle le président de la République. Il appelle à la consolidation des efforts, à l'unification des rangs et au renforcement du franc interne Abdelmejid Taboun, qui réitère également l'importance de définir les priorités dans une perspective stratégique nationale face aux défis qui attendent le pays, le maintien de la stabilité, notamment dans un contexte de voisinage caractérisé par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région, et un contexte mondial marqué par des conflits et des polarisations complexes. Le président rend hommage aux martyrs du devoir national et de la guerre de libération. Il salue les efforts des éléments de l'armée nationale populaire qui veillent sur la sécurité et la sérénité nationale à nos frontières et la vigilance des corps de sécurité. Le ministre des Mujahideen préside à Alger les festivités du 62e anniversaire de la fête de la victoire. Dans son intervention, il a souligné l'intérêt accordé par le chef de l'État à ces événements historiques, Mayalkens. Le ministre des Mujahideen, l'Eyder Biga, accompagné des membres de la famille révolutionnaire et des représentants de la société civile, a déclaré que la date du 19 mars 1962 symbolise la consécration des sacrifices des Algériens pour une Algérie libre et indépendante. Le président de la République, Abdel-Majid Taboun, avait déjà affirmé lors de son message au peuple algérien à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de la victoire, que cette commémoration s'inscrivait dans le cadre des journées nationales mémorables, durant lesquelles ce valeureux peuple a construit des gloires et des épopées historiques qui resteront gravées dans la conscience de la nation. C'est ce qui renforce l'unité nationale et les liens avec la patrie et insuffle la fierté quant à la lutte et la résistance, enracinée chez les enfants de cette noble terre algérienne et à travers les générations successives. De son côté, le Moudjahed et ancien responsable au sein de la Fédération de France du FLN, Ammar Lounis, rend hommage aux efforts consentis par les Algériennes et Algériens pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, on sent beaucoup de fierté que le combat mené par notre peuple, organisé au sein de l'armée de libération nationale, 54-62 du Front de Libération nationale a permis de cette mobilisation de notre peuple à obtenir l'indépendance nationale. Et à cette occasion, qu'il me soit permis de rendre un hommage vibrant à la délégation du Front de Libération nationale qui a mené des négociations pas à pas face à la délégation du colonialisme français. Et à cet égard, le rôle éminemment positif joué par le frère Kerim Belkassou en guidant la délégation algérienne avec une discipline de fer et un engagement jusque à l'aboutissement de la reconnaissance du fait national par voie de conséquence de l'indépendance nationale. La commémoration de cet événement est essentielle pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est une nécessité de la célébrer avec beaucoup d'attention, selon les intervenants, car elle fait partie intégrante du dossier de la mémoire nationale, dont le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, accorde une importance capitale. Les négociateurs dépêchés par le GPRA et Vion n'ont pas fait de concessions, y compris sur la question de l'intégrité du territoire, des pourparlers conduits avec brio par de jeunes diplomates qui ont amené la France coloniale à signer ces accords entrés en vigueur le lendemain à midi. Retour sur cet événement avec Sidali Fares. Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain. Les accords d'éviance sont les résultats des négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et le gouvernement provisoire algérien. Pour aboutir à un cessez-le-feu et surtout mettre fin aux opérations militaires, le journaliste est cherchant en histoire. Monta Salopatron revient sur les négociations des Algériens avec les Français. D'abord, avec Limer Abdelkader en 34 et en 37, qu'on a pas les accords des Michel et les accords de la Tafna. Mais bien sûr, la France n'a jamais tenu promesses. Tout comme elle n'a pas tenu ses promesses lors de son débarquement à ses livrages, où elle a promis de protéger les citoyens, de leur préserver leur liberté, leur us et coutume, leur religion. Bien sûr, avant que ces accords de Bromondé et Houssine ne sèchent leur encre, que voilà, les massacres ont commencé, l'entreprise de péage qui s'est poursuivie jusqu'à 1962. Le cessez-le-feu est la fin de la colonisation française en Algérie. C'était la fin du mythe de l'Algérie française. Un mythe qu'il a fallu au peuple algérien présenter carrément plus de 10 millions de chouadats pour l'atteindre. Enfin, toutes les phases de cinq républiques se sont succédées dans leur entreprise coloniale génocidaire pour s'accaparer de cette Algérie et en faire une partie de la France. Gloire à nos martyrs et aux hommes qui ont fait que l'Algérie soit indépendante et souveraine. Le 5 juillet 1962, l'indépendance du pays est officiellement proclamée. Le drapeau vert et blanc flotte dans les rues d'Alger dans une ambiance de gigantesques fêtes. Le président de la République a procédé hier à l'installation de la Haute Commission nationale des recours relatifs à l'investissement. Présidé par le directeur de cabinet à la présidence, cette nouvelle démarche contribue à rendre meilleur le climat des affaires. Avoir une économie résiliente et performante passe notamment par l'assainissement du climat des affaires. D'ailleurs, la commission des recours mis en place est destinée à prendre en charge les préoccupations des investisseurs. Une démarche saluée par les acteurs économiques. Mansaf Boudarba, président de la Confédération Patronat Citoyens. L'installation de la commission de recours, la Confédération accueille avec grande satisfaction. C'est une excellente nouvelle pour les gens qui ont fait l'objet de difficultés. Donc ça s'inscrit dans le renouveau de la politique de relance des investissements en Algérie. C'est transparent, c'est bien. Ça va permettre aussi une certaine protection de l'acte d'investir en lui-même. Donc c'est une excellente chose. Il s'agit d'offrir une opportunité aux investisseurs nationaux pour développer leurs activités dans différents segments et mettre en place des politiques visant à améliorer l'environnement économique. Adel Bensessi, président du Conseil national consultatif de la PME. C'est une excellente nouvelle qui démontre encore une fois si besoin l'implication totale du président en faveur de l'investissement, en faveur aussi de l'amélioration du climat des affaires puisque cette commission va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas eu l'opportunité de réaliser leurs investissements en temps et en heure à cause des difficultés bureaucratiques rencontrées et autres de pouvoir défendre leurs dossiers et la viabilité de leurs dossiers, de la mettre en avant ainsi et de pouvoir avoir une voie de recours officielle. Plusieurs mesures sont prises et des réformes sont engagées pour relever le défi de l'émergence économique du pays dans un contexte international complexe. Les participants au forum économique sur l'énergie en Afrique ont appelé à la concrétisation de l'intégration économique entre les pays du continent pour faire face aux déficits enregistrés dans le domaine de l'énergie. Lors du forum organisé à Alger, les intervenants ont tenu à souligner que le développement en Afrique passe initialement par la réalisation d'infrastructures de bases solides dans le domaine. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés affirme que l'acharnement de l'entité sioniste contre les rapporteurs onusiens était motivé par sa volonté de poursuivre son génocide à huis clos et loin des témoins. Francesca Albanese réagissait au refus de l'entité sioniste de permettre au commissaire général des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, d'entrer dans la bande d'Euraza. On écoute à ce propos Tufir Tahani, militant au sein de la plateforme européenne de soutien à la Palestine, contacté par Rabéa Slimani. Le gouvernement israélien, il en veut particulièrement à l'agence de l'ONU depuis surtout le passage d'Israël pour le génocide devant la Cour internationale de justice parce que les avocats qui ont pris la parole au nom de l'Afrique du Sud, ils ont cité beaucoup de témoignages précis de l'UNRWA et du patron de l'UNRWA. Et donc ils voulaient lui faire payer ce témoignage contre les crimes israéliens. Et d'ailleurs on a vu qu'au lendemain de ce procès, ils ont été tentés contre Israël par la Cour internationale de justice. Ils ont commencé à parler d'une implication de l'UNRWA dans les crimes du 7 octobre. Il y a un objectif politique, c'est effacer l'UNRWA pour ne plus parler de réfugiés. L'UNRWA, c'est la seule structure qui est capable de distribuer l'aide humanitaire s'il y a une aide humanitaire qui rentre. Or, Israël ne veut pas que l'aide humanitaire rentre. Si jamais il est contraint à la laisser passer, il faut qu'il y ait une situation de chaos, qu'il n'y ait plus personne pour distribuer cette aide humanitaire. Et on l'a vu également hier quand ils ont assassiné le chef de la police à Gaza, qui était dans l'hôpital Al-Shifa, alors que son seul acte de résistance qu'il faisait jusqu'à maintenant, c'est essayer de faire parvenir un petit peu d'aide humanitaire à la population palestinienne de Gaza. Le mouvement Yémeni Tansar Allah intensifie ses attaques en mer rouge et dans le golfe d'Aden, des navires ont été une nouvelle fois ciblés. Le mouvement menace d'aller encore plus loin tant que l'agression contre Gaza se poursuivra. Hassan Rouhani, membre du mouvement, contacté par Karima Benour. En réponse aux déclarations de Netanyahou sur sa poursuite de la guerre et ses crimes à Rafah, nous allons redoubler d'attaques, des attaques qui vont le surprendre et auxquelles ni les Américains, ni les sionistes, ni les Britanniques et tous ceux qui se sont alliés à eux ne s'y attendront. La mer Rouge et la mer Arabe, avec l'océan Indien, brûlent de combat. Les attaques sont énormes et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons et nous aiderons nos frères à Gaza. On ne craint ni leur avion, ni leur navire de guerre, encore moins leurs engins de destruction. Nous n'allons pas changer de position, même s'ils nous donnent l'argent du monde, nous ne laisserons pas tomber Gaza. Le mouvement yémenite qui détiendrait des armes redoutables, selon l'expert militaire libanais Ali Hamiai, le dit à Karima Benour. La balance des forces a changé actuellement. Toutes les tentatives des Américains et des sionistes pour séparer les différents fronts de la résistance ont échoué. Ils ont même découvert que chaque front s'occupe d'une région. Ansarullah utilise des armes compliquées qui surprennent les forces de la coalition occidentale et ces armes atteignent Bebel Mendeb, la mer Rouge, le golfe de Haden, allant même jusqu'à atteindre la mer arabe, l'océan India et le cap de Bonne Espérance. L'Américain craint ce que cache le Yamen, même pour des guerres prochaines, alors qu'il n'a pas encore utilisé les petits drones téléguidés sous-marins. Tout cela pour la libération de Gaza. L'Ethiopie mettra en service son méga-barrage hydroélectrique durant cette année, réalisé sur le Nil bleu et objet de discorde avec le Soudan et l'Egypte. Le chantier de construction est actuellement achevé à 99%, tandis que les travaux électromécaniques sont achevés à 78%. La compagnie aérienne nationale applique une réduction des prix et des billets au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, une mesure qui les encourage à venir dans le pays en cette période. Écoutons ces quelques témoignages recueillis à l'aéroport international d'Alger par Mayelkens. Je suis venue passer une semaine de ramadan avec mes filles, avec ma mère, avec toute la famille. Il n'y a pas mieux que de faire le ramadan dans notre pays. 135 euros pour 10 jours, moi ça me va. Franchement je suis content, je suis venue pour passer le ramadan avec mes proches. Je suis très contente, je vais passer le ramadan avec mes cousines. J'ai hâte de les retrouver. Saha ramadan koum. Et en cette veille du dixième jour de ramadan, la vallée du Mzab perpétue une tradition que nous découvrons ensemble avec Mahfoud Kerkar. Ce plat l'humliyen au Brer, avec sa saveur, décore les tables la nuit du 10 du ramadan. Découvrons sa recette avec Salah Fadli, guide touristique. Ça consiste essentiellement en de la semoule fine additionnée à de l'eau, à laquelle on ajouterait juste un peu de sel. Le mélange sera préparé, auquel on va lui ajouter de la levure, attendre l'effet de la levure pour que la préparation soit favorable à des crêpes épaisses. On pourrait y ajouter une touche de grain de nigel et parfois, quand on le prépare, il serait aussi aromatisant d'incruster certains éléments de raisin sec et de l'arroser par du smen et du miel mélangé. L'humliyen, un regroupement familial et un partage. Réunir la famille, inviter certains amis ou certains membres de la famille à faire goûter aux voisins. Un thé succulant mérite sa place à côté du mélangé. On ne peut pas savourer le mélangé sans que le thé soit servi à la menthe, le deuxième verre aromatisé par du basilic. Et comme nous sommes en début de printemps, certaines fleurs d'oranger peuvent très bien lui donner un goût particulier. Certaines familles préparent le mélangé le 10 et le reprennent le 20. Et que la reprise du 20 est un luxe, mais la préparation du 10 est une tradition. Le football à présent avec vous, Nassima Djaout. On va commencer avec la première séance d'entraînement de l'équipe nationale sous l'entraîneur Petkovic. Quatre heures seulement après leur arrivée au centre technique de Sidi Moussa, les joueurs de l'équipe nationale ont effectué leur première séance d'entraînement. Donc avec le nouveau staff technique conduit par le coach national Vladimir Petkovic. Il a eu l'occasion de voir ses joueurs à l'oeuvre pour la première fois depuis son installation. La sélection algérienne va continuer à profiner sa préparation en prévision du tournoi FIFA qui aura lieu à Alger et à Naba. Donc l'Algérie qui affrontera la Bolivie le 22 mars et l'Afrique du Sud de 26 de ce mois au stade Nelson Mandela. Et puis ce soir, 21h45, zone mixte. Donc les joueurs rencontreront la presse au centre technique de Sidi Moussa. On reste avec le football avec ses matchs de mise à jour en championnat de Ligue 1. Très belle rencontre, un classique. Ce soir à 22h entre Lusma Dajé et l'entente de Sidi. Et puis avant, dans la journée, donc plutôt dans la journée, à 16h, Nedj Magra, qui occupe 13e place, rencontrera le Shabeb de Bluesnet qui aura à cœur d'effacer un peu la défaite dans le derby face à Lusma Dajé. Et donc ça sera de belles rencontres. Et également demain, il faut rappeler que demain, il y aura également un match de retard. Ben Akhnoud contre le leader. Le Moudia Dajé, ça sera à Dalbeda 15h30. On termine avec quelques échos des Jeux africains. La boxe avec Mordjane Oussama, 60 kg, qui est qualifiée pour les demi-finales, tout comme Selmouni Shahira, 57 kg, et Mohamed Ghazali, 75 kg, alors que Berken Esma a été éliminée en quart de finale hier. L'athlétisme hier, première journée, première médaille, elle était en argent. Au lancer de disque pour Oussama Khanoussi, le handball avec la défaite de l'équipage angérienne féminine face à l'Angola, 38 à 18, mais l'équipage angérienne termine deuxième, elle est qualifiée pour les demi-finales, elle affrontera demain la République démocratique du Congo. Le volleyball également, troisième victoire angérienne. Hier, c'était face au Nigeria, 3-7 à 2. L'équipage angérienne est qualifiée pour les demi-finales. Ce soir, l'équipe angérienne rencontrera le Kenya pour une première place du groupe et le basketball avec deux défaites chez les dames, le basketball 3x3. L'Algérie s'est inquinée hier face à la République démocratique du Congo, 16 à 17. Et face au Mali, 16 à 13. Et puis le tennis, bonne nouvelle, Ines Sibou est en quart de finale. Après avoir battu une adversaire sud-africaine, elle rencontrera la numéro un mondial, numéro un, tête de série, pardon, numéro un, donc l'égyptienne. Mayar, Shérif, Ahmed Abdelaziz, ça va être compliqué pour Ines Sibou, cet après-midi, en quart de finale des Jeux africains d'Akra. Merci Nassima, merci Adouane Siasi qui était à la réalisation. Samir Meziani à la console technique et Kramo Streaming. Et Nasserine à la régie d'entente. Tout de suite, le bulletin météo avec vous, Karima Benour. Sous-titrage ST' 501